Nous allons voir comment fusionner plusieurs vidéos avec deux méthodes différentes. Dans la première méthode, nous utiliserons l'outil Instant Cutter. Cet outil nous permet de fusionner des vidéos ayant la même résolution et le même nombre d'images par seconde de manière très simple et immédiate, sans dégradation de qualité. Pour la première méthode, nous devons cliquer sur Importer, Importer avec l'outil Instant Cutter. Là, on va choisir Fusionner. On choisit nos fichiers en cliquant sur ce bouton Ouvrir le fichier. Dans ce répertoire se trouvent plusieurs vidéos ayant été filmées avec la même résolution et le même nombre d'images. Donc je fais une sélection multiple en maintenant la touche CTRL appuyée. Je clique sur Ouvrir. Grâce à ce grip, je peux les déplacer. Si on préfère que celle-là soit en premier, on peut. Il suffit de le maintenir appuyé et de le déplacer vers le haut ou le bas. Si on souhaite supprimer un clip, on le sélectionne et on clique sur la poubelle. Une fois que nous avons les clips dans le bon ordre, on peut cliquer sur Exporter. Là, on pourra donner un nom à notre vidéo. On pourra décider dans quel répertoire il sera sauvé. On sélectionne le dossier. On peut décider ce qui se passe après la fin de l'exportation. Il y a trois possibilités. Ouvrir le dossier de sortie, envoyer vers Filmora ou ne rien faire. Je vais envoyer vers Filmora pour ce tutoriel. En dessous, on voit la taille estimée du résultat final. Donc si vous avez des problèmes de place sur votre disque dur, consultez cette valeur avant. Et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur OK. Voilà, le clip fusionné est apparu dans notre dossier. Si on clique à droite dessus, on peut le révéler dans Explorer. Le voilà. Je vais le déplacer vers la timeline pour vous montrer que ça a bien fait le job. Alors bien évidemment, ça a maintenu la résolution et le nombre d'images par seconde d'origine. Maintenant, je vais vous passer la vidéo pour vous montrer que ça a bien fusionné les deux clips. Donc ça, c'est notre premier clip. Et ça, c'est le deuxième. Bien sûr, ça n'a pas appliqué de transition. Dans le cas où vous souhaitez fusionner différentes vidéos avec des résolutions ou des images par seconde différentes, il vous faudra procéder selon la deuxième méthode. Je vais importer les clips que je souhaite fusionner. On va constater ensemble qu'ils ont été filmés avec des réglages différents l'un de l'autre. Donc je clique droit sur le clip. Propriété. Là, on voit que celui-là a été tourné en 4K et en 60 images par seconde. Celui-là, par contre, propriété, celui-là a été filmé en 2,7K et en 30 images par seconde. Donc on clique sur OK. Je vais les déplacer dans l'ordre que je souhaite sur ma timeline. Pour cet exemple, j'en ai mis deux, mais on peut en mettre beaucoup plus. Après, il faudra exporter. On peut changer le dossier de destination, les pré-réglages. Alors là, c'est important de le personnaliser si on ne veut pas dégrader l'image. Il faudra choisir la résolution 4K, la maximale. Et il faudra choisir la meilleure qualité. De cette façon-là, notre vidéo qui a été tournée en 4K ne sera pas dégradée au moment de l'exportation. Et ça ne changera rien pour l'autre vidéo. Il ne nous reste plus qu'à faire OK et à lancer l'exportation. L'exportation est finie. On va ouvrir le dossier. On double-clique sur la vidéo. La première partie est restée en 4K. Et la deuxième a été upscalée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager éventuellement. Et abonnez-vous si vous souhaitez avoir plus de tutoriels de ce genre sur Filmora. J'en produis très régulièrement. Ciao, ciao !